Musique On est au lac noir, plus communément appelé Schwartze par nos amis du nord, et ce lac on l'a déjà fait par tous les temps. On l'a fait sous sous tempête, on l'a fait par beau temps, et aujourd'hui le lac est entièrement gelé. On va aller découvrir tout ça, c'est parti ! Ici ils ont taillé une sorte de circuit, je pense que c'est pour faire du patin à glace, donc c'est sympa. Par contre il fait moins 10, il fait très très froid, le soleil se lève dans un petit moment, donc il ne va pas faire beaucoup plus chaud pour l'instant, et puis pour comparer la Sibérie de la Suisse, donc la Brevine, le point le plus froid en Suisse, il fait moins 30. Musique On est en train de traverser le lac à pied, et c'est assez impressionnant parce que le lac est vraiment intégralement gelé, donc ça fait quand même un petit peu peur, mais c'est pas comme à Oshinonze où on entend la glace qui craque, on entend des bruits un peu particuliers, là il y a ces recouverts de neige, mais c'est fou de vous dire que vous pouvez traverser le lac dans son intégralité. Quand vous êtes au lac, vous pouvez aussi marcher 10 petites minutes, et vous allez tomber sur une cascade comme vous avez déjà montré en été, et franchement elle est presque entièrement gelée à cause du froid, et c'est vraiment magnifique. Si vous passez par ici, si vous venez voir le lac, franchement ça vaut la peine de faire cette petite marche pour aller voir la cascade. Musique Quand vous arrivez à la cascade, sachez qu'il faut faire très attention et ne surtout pas aller dessous, car il y a des gros blocs de glace qui peuvent se détacher et vous tomber dessus, donc prenez pas de risques pour une photo, c'est magnifique, vous pouvez déjà vous approcher pas mal, mais n'allez surtout pas dessous. Voilà on arrive au terme de cette vidéo, au lac noir ou Schwarze, où vous avez fait une vidéo en été pour vous montrer un petit peu, et cette fois c'est en hiver, c'est complètement différent, ça vaut la peine de venir pendant les deux saisons. Là vous pouvez vraiment faire du ski de fond, vous pouvez venir avec vos luges, avec vos patins à glace, même faire une petite balade, c'est l'occasion de passer un bon moment en famille ou entre amis. Par contre, n'oubliez pas de vérifier si la glace est toujours assez épaisse avant de venir, ce serait dommage de faire le trajet et de ne pas pouvoir en profiter. On vous met tous les liens en description pour plus d'informations. Abonnez-vous à la chaîne de loisirs.ch pour ne pas manquer la suite, et nous on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501